Un homme pesait les fruits qu'une dame avait commandé pour lui, mais quand il est allé les peser, il a fini par tirer sur une ficelle, ce qui a fait augmenter le poids. Il lui a dit le montant et elle a dit qu'elle n'avait pas l'argent pour payer tout cela parce qu'elle avait une petite fille à élever. L'homme a dit qu'il comprenait les motivations de la dame, mais qu'il ne s'en souciait pas, car il avait aussi des factures à payer. Il a ensuite dit qu'il pouvait donner une tomate à la femme, mais elle a dit que cette tomate était gâtée. Il dit que si elle le voulait, elle pourrait le prendre et ensuite répondre. Une autre femme s'approche de l'homme et il lui demande si elle aimerait acheter quelque chose. Elle a dit qu'elle aimerait acheter des choses dans le magasin de l'homme et il a dit que le poivron était en fait très joli. Il pèse ensuite le poivron, mais la femme dit qu'elle aimerait acheter une aubergine, mais qu'il n'en avait pas. Il dit qu'il n'avait pas d'aubergine à ce moment-là, alors il dit à la femme le prix du poivron. Elle est très surprise de voir le prix que l'homme avait dit pour un seul poivron. Elle a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas payer tout cela pour le poivron et l'homme a dit que tout ce à quoi j'assistais là-bas a remporté le plus haut niveau de qualité. Elle a dit qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire, mais que les fruits qu'elle aimerait acheter, il ne les vendait pas. Il dit alors à la femme le prix qu'il demandait pour le poivron et la femme a dit qu'elle l'achèterait. Elle se retourne pour commencer à compter les factures, et pendant ce temps, l'homme surveille son corps et il est très excité à ce sujet. Elle tend ensuite l'argent à l'homme qui ramasse le poivron et le lui tend. Il la remercie pour l'achat et lui dit que si elle avait besoin de quelque chose, elle pourrait revenir. Pendant ce temps, une autre femme disait que si lui arrivait quelque chose, ce serait la faute de l'autre homme, mais il a dit que rien ne lui arriverait et lui a dit de se dépêcher. Elle s'approche alors de l'homme et il lui demande si elle aimerait acheter quelque chose. Il dit qu'elle avait en fait un très beau corps, mais elle se fâche à ce sujet. Il s'excuse alors là-bas, lui demande si elle aimerait acheter quelque chose de sa vente. Elle commence alors à chercher quelque chose et dit qu'elle aimerait acheter une pastèque, mais qu'elle voyait qu'il n'en avait pas à vendre. Il dit alors qu'il n'avait pas de pastèque à vendre à ce moment-là, mais que si elle le voulait, il pourrait lui en acheter une. Elle lui demande s'il avait une salle de stockage à proximité, mais il dit qu'il achèterait une pastèque pour la femme partout où il irait. Pendant ce temps, la dame demandait de l'aide à l'autre femme, mais l'autre femme lui dit de ne pas rester près d'elle. La dame dit alors qu'elle avait besoin d'aide pour s'occuper de sa petite fille. L'autre femme dit qu'elle ne s'en souciait pas, puis la dame dit que tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un coup de main pour pouvoir acheter quelque chose à manger. L'autre femme commence alors à chercher quelque chose dans son sac à main, mais bientôt elle est ennuyée par cette situation de jeter la tomate que la dame tenait en elle, puis s'en va. Elle dit alors qu'elle n'aiderait jamais une femme comme elle et la dame se demande quel était le problème de cette femme. Pendant ce temps, la femme cherchait quelque chose dans la boutique de l'homme, puis elle lui a demandé s'il avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Il dit qu'elle avait dit qu'elle voulait acheter une pastèque, mais que maintenant il ne pensait qu'à la façon dont le corps de la femme était vraiment très beau et qu'il ne pouvait pas arrêter d'y penser. Elle dit qu'elle ne savait pas quel était son problème, mais qu'elle était juste là pour acheter un fruit et qu'elle n'allait prendre que ça. Il lui dit alors qu'elle pourrait aussi se tenir à côté de lui, mais elle s'énerve et lui dit d'arrêter ce genre de commentaire avec elle. Il s'excuse et dit qu'il ne faisait que lui faire une farce. Elle lui dit d'arrêter de dire ces choses aux femmes et dit qu'il la mettait très mal à l'aise avec cette situation. Il lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'être fâchée à ce sujet et qu'elle ne faisait que la concrémenter. Il dit qu'il n'a pas compris ce qui s'était passé, parce qu'elle est partie sans rien l'acheter, mais qu'au moins il avait gagné beaucoup d'argent. À ce moment-là, un autre homme s'approche de lui et lui dit qu'il a eu de très beaux fruits. L'homme le remercie, puis l'autre lui dit qu'il voulait l'acheter, mais qu'il voulait savoir si les fruits étaient bons avant. L'homme lui dit de se dépêcher, ce qui perturbe l'autre homme. L'homme lui dit de se dépêcher car il était pressé. L'autre homme dit que l'homme était resté longtemps avec les autres femmes, mais l'homme dit que contrairement à l'autre homme, les femmes avaient acheté quelque chose. L'autre homme a alors dit qu'il remarquait que quelque chose d'étrange se passait là-bas, mais l'homme a dit qu'il essayait juste de vendre ses fruits. Il dit qu'il essayait simplement de vendre ses fruits et d'obtenir son argent de manière honnête. L'autre homme dit alors qu'il ne s'en souciait pas et qu'il était juste là pour s'assurer que la balance que l'homme portait était correcte. L'homme demande alors qui était cette personne et un autre homme refuse de le dire. À ce moment-là, l'homme dit qu'il s'était souvenu de qui était cette personne. L'autre homme demande si l'homme le connaissait et l'homme répond par l'affirmative. Il y a quelque temps, l'autre homme disait à l'homme qu'il pourrait être en charge de sa vente. L'homme dit qu'il aimerait ça, mais l'autre homme dit que la seule chose qu'il voulait, c'était que l'homme traite bien ses clients. L'autre homme dit qu'il était sûr que c'était le destin, parce que l'homme s'était présenté au moment où il avait le plus besoin d'aide. L'autre homme dit alors à l'homme que même s'il avait été à côté de l'homme tout le temps à le regarder, il n'avait pas remarqué sa présence là. Il dit qu'il a vu l'homme traiter tous les clients qui sont venus dans son magasin ce jour-là et que c'était quelque chose qu'il ne voulait pas qu'il se produise là-bas. Tout à l'heure, la femme demandait ce qu'elle allait faire de l'argent. L'autre homme dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter parce qu'il avait un plan. La femme demande alors ce qu'il ferait de cette dame car elle n'était pas dans les plans que l'autre homme avait dit, mais il dit que tout s'arrangerait. La femme est alors allée voir la dame et lui a demandé ce qui s'était passé. Elle dit qu'elle avait besoin d'aide, car il avait pris cette tomate pourrie de l'homme, mais que l'autre femme l'avait jetée par terre. Elle dit qu'elle avait besoin d'aide pour acheter de la nourriture pour sa petite fille. La femme dit qu'il y avait beaucoup de mauvaises personnes dans le monde, mais qu'elle voulait faire quelque chose pour vous. Elle lui tend une grosse somme d'argent et lui dit qu'elle pourrait acheter beaucoup de nourriture avec. La dame demande si elle peut vraiment garder cet argent et la femme dit oui. Elle dit qu'elle n'avait pas non plus à s'inquiéter pour l'homme, car dès qu'il obtiendrait ce qu'il méritait. Elle aide ensuite la dame à rentrer chez elle. L'autre homme dit qu'il savait ce que l'homme faisait avec ses clients. Il dit qu'il savait que l'homme avait mis cette ficelle pour augmenter le poids des choses afin de pouvoir facturer davantage aux clients. L'homme dit qu'il ne savait pas de quoi l'autre homme parlait. Un autre homme dit alors qu'il verrait si cette balance fonctionnait correctement, mais l'homme dit qu'il ne pouvait pas le faire. À ce moment-là, la femme arrive et demande, comment l'homme peut-il faire ça à cette dame. La dame dit que l'homme lui avait vendu un fruit avarié et qu'il l'avait quand même insulté. La femme demande combien l'homme a acheté à la dame pour cette tomate et elle dit beaucoup. L'homme dit qu'il ne pouvait rien y faire parce qu'il se levait trop tôt pour pouvoir travailler et qu'il ne ferait aucune sorte de charité pour les autres. L'autre homme dit alors qu'il savait que l'homme avait facturé beaucoup plus qu'il n'en avait besoin. L'homme dit qu'il ne faisait que son travail et que s'il voulait l'acheter, il devrait en payer le prix. L'autre homme dit que le travail de l'homme n'était pas de mal traiter les clients, la femme, puis dit que l'homme traitait très mal les gens. Il dit ensuite qu'il ne faisait que son travail et que s'il voulait l'acheter, il devrait payer pour cela. Un autre homme est furieux et dit que l'homme doit partir. Il y a quelques temps, l'autre homme disait à la femme qu'il avait besoin de son aide pour démasquer son employé. Il dit qu'il lui disait que son employé faisait de mauvaises choses et qu'il avait besoin de l'aide de la femme pour le prouver. La femme lui demande alors s'il avait vraiment besoin de son aide. Il dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à prouver ce qui se passait. L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas être licencié, parce qu'il avait tellement besoin de ce travail, mais l'autre non dit qu'il ne s'en souciait pas, parce que l'homme traitait très mal ses clients. Il a dit qu'il surveillait l'homme tout le temps, mais qu'il était en fait une personne terrible. Il dit qu'en plus de tout cela, il essayait aussi d'amener les gens à payer plus qu'il ne le devait. L'homme a dit qu'il avait vraiment besoin de ce travail pour pouvoir payer ses factures, mais l'autre homme a dit qu'il ne s'en souciait pas, parce que l'homme lui faisait perdre beaucoup de clients avec la façon dont il traitait les clients. L'homme s'agenouille alors au pied de l'autre homme et lui dit qu'il avait vraiment besoin de ce travail. Il demande une dernière chance pour pouvoir continuer à travailler là-bas, mais l'autre homme dit qu'il ne pouvait pas donner plus de chance à l'homme. Il dit que la façon dont l'homme traitait les clients lui a fait perdre beaucoup de clients et donc beaucoup d'argent. Il dit que la façon dont l'homme a géré l'affaire lui ferait perdre beaucoup d'argent et qu'il voulait que l'homme parte et ne revienne jamais. L'homme dit que quelqu'un d'autre le regretterait, parce qu'il était un excellent employé. L'homme a dit que, comme elle l'avait déjà vu, son employé avait été congédé. Il a dit qu'il avait maintenant besoin d'un autre employé. Il a dit qu'il s'était rendu compte que la dame était une personne très honnête et qu'elle savait comment traiter les autres. Il a dit qu'il voulait savoir si elle pouvait travailler pour lui et que sa sœur serait d'accord. La femme dit oui et que si vous le vouliez, vous pourriez travailler là-bas. Il dit alors à la dame qu'elle lui rappelait beaucoup sa grand-mère, parce que sa grand-mère a toujours pris grand soin des autres. Il a ensuite dit qu'il avait beaucoup d'affection pour ce magasin. Il dit que, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'autres magasins, ce magasin a toujours beaucoup compté pour lui, pour tout ce qu'il a dû traverser pour pouvoir le conquérir. La dame dit qu'elle serait très heureuse de pouvoir y travailler. Il dit ensuite qu'il était heureux d'entendre cela et qu'il était sûr que maintenant son magasin allait se développer beaucoup plus. Il dit qu'il était heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux.